Et bonjour tout le monde c'est Ryu, on se retrouve pour le 35e épisode dans Let's Play Live sur Pokémon version violet. Dans l'épisode précédent on a fait l'arène du mont... je sais plus comment ça s'appelle mais... du mont Nappé. Là le prochain objectif c'est l'arène de Frigao et après ce sera le Team Star au nord. Donc voilà, il nous reste quelques petits trucs à faire mais l'objectif c'est Frigao maintenant, j'aurais dû le définir comme objectif d'ailleurs, ça aurait été plus intelligent. Non c'est pas ça que je veux faire, on a déjà vu la carte. Est-ce que ça a été ta semaine Olivier du coup ? Comment est-ce que je peux faire pour grimper ? Le toit de Paldéa, une des 10 merveilles de Paldéa. C'est vrai que la vue aurait pu être sympa... la vue aurait pu être sympa s'il y avait tout eu. On va descendre tranquillement comme ça. Classe éternelle. Quel oiseau ? Je sais plus si je l'ai. Je ne l'ai pas. Alors je ne sais pas trop ce qu'il reste comme pokémon qu'on n'a pas encore trop rencontré. Parce que j'aimerais bien en capturer des nouveaux de cette génération là. Dommage. Ça c'est l'espèce de chien. Mince, je ne voulais pas l'affronter. Donc les petits farfurés. Donc les petits farfurés. Et nous voici à Frigao. Oui, je voudrais soigner mes pokémon infirmières. Alors les pokémon spectres, je ne sais plus à quoi ils sont faibles. C'est une très bonne question. Je vois aussi. Dommage. Numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup tu joues à quoi olivier en ce moment comme jeu ? Cap obscur hein Pareil tu joues à pokémon aussi Est-ce que je vais moi ? On va sortir de la ville je veux aller à l'arène Y'a pas un petit super bon monde caché en même temps ? Et toi t'en es où ton aventure du coup ? Et puis c'est quoi ton équipe ? Je vais arriver à destination Je vais arriver à destination Arrivée à destination Bonne nuit Ok Et bah let's go Ouais tu fais la reine dans la neige là ? Ok Ryu Celle que j'ai faite la dernière fois Kellen m'a dit que c'était ta dernière arène Mais bon je m'inquiétais pas pour toi Notre chef s'intéresse à toi et c'est un signe qu'il ne trompe pas D'ailleurs tiens je vais essayer d'aller la trouver pour qu'on t'encourage toutes les deux Pour le spectateur aussi je suis sûr que ça sera un combat mémorable Nous déçois pas Merci des encouragements Benzi Bienvenue à l'arène de Frigao Je vais entrer votre nom dans l'enregistre Ryu c'est bien ça ? Exactement Un petit instant Et voilà vous êtes inscrit Afin d'affronter l'Aïm notre championne vous devrez vous d'abord passer l'examen de l'arène Pour ce faire il vous faudra ouvrir son concert Autrement dit vous serez sa première partie Avant le show de la championne vous chaufferez le public en combattant les pokémons Offrez lui un concert spectaculaire Parlez au spectateur devant la scène pour commencer l'examen de l'arène Bonne chance J'ai toujours du autant de mal avec les examens d'arène Je trouve que c'est un peu nul mais Avant d'y aller je vois qu'il y a un objet là-haut Non je veux pas le combattre l'archéomir C'est bien Parlez aux angles Que se passe t'il ? D'accord Je suis sur le dessus Yo Yo te voilà C'est toi qui fais la première partie c'est ça ? On m'appelle MC Killpatron C'est Killpatron Quel jeu de mot Si tu veux monter sur scène c'est ici que ça se passe Le deal est simple Tu vas faire un combat duo pour le public En gros tu vas utiliser deux pokémons en même temps Si tu mets une bonne raclette à tes adversaires en duo Tu mettras deux fois plus le feu qu'avec un seul pokémon Enfin figurativement hein Tu m'as capté ? Le public va hurler de joie Il y aura une ambiance de malade Quand t'auras chauffé le public la championne pourra venir sur scène tranquille Et t'auras réussi ton examen Le show commencera quand tu monteras sur scène Pas question que tu redescendes tant que t'auras pas remporté 3 victoires d'affilée Alors comme on dit dans le milieu Get ready Prépare toi bien L'examen d'arène début du show Pour qu'il y a tout déchet pour ton examen ? Pas tout à fait Je comprends moi aussi j'aurai le track si je devais ouvrir pour la hym Prends ton temps pour te préparer C'est juste que Je vais mettre Malvalam en deuxième Yes Let's go Allez c'est l'heure du battle en full impro En piste Comme je sais pas trop Le type Enfin la faiblesse du coup On va mettre Malvalam en plus Comme il est spectre Chauffez le public pour le concert de la hym Ladies and gentlemen Mesdames et messieurs Welcome et bienvenue Pour la première partie de ce concert Nous accueillons Ryu Rien que pour vous il va participer à une série de 3 combats duos Et son premier adversaire sera Le jeune artiste dans le vent Matteo la brise mélodieuse Les combats duos c'est du 1 plus 1 Tu sais combien ça fait ? Ça fait 2 Matteo le dresseur d'arène veut se battre On esturnal Un planje Pas d'un planje Une Choper Qu'est-ce pas Ja Qui est très nou Voilà je crois que mon choix d'équipe est plutôt pas mauvais tu es battu un plus un ça fait deux non j'ai raison ouais tu as raison pourquoi il y a des tombes en plein milieu les acclamations du public retentissent de plus en plus fort les C9 Rigao est équipé de dispositifs high-tech ultra-moderne plus le public s'enjaille plus elle s'illumine continue de mettre l'ambiance comme tu l'as fait sans transition voici ta deuxième adversaire Harmonique la musicienne perfectionniste sans aucune fausse note rien de tel que deux pokémons complémentaires à l'unisson pour atteindre l'harmonie parfaite Harmonique la dresseuse d'arène veut se battre alors on voit un Spectrum et un Feu Forage mais on voit qu'il y a des trucs que j'ai vraiment pas fait dans l'ordre parce que là on voit que les dresseurs sont niveau 40 donc le champion va être peut-être autour de niveau 45 alors que j'ai fait une des arènes où elles étaient pas loin de niveau 50 donc il y a quelques petits trucs que j'ai pas fait dans l'ordre mais c'est pas très rare Je vais battre Harmonique la dresseuse d'arène c'était pas une harmonie mais une cacophonie c'est qu'elle est drôle dis donc il a de l'électricité dans l'air le public est en délire le public se régale les lumières s'affolent Ryu casse la baraque qui aurait cru que Ryu irait aussi loin dans le game what a surprise et maintenant voici le troisième et dernier adversaire votre MC préféré MC Kill Patron ah d'accord ok c'est un dresseur MC combat duo je pèse dans les deux ligues c'est Kill Patron MC Kill Patron MC Kill Patron le dresseur d'arène veut se battre c'est le troisième et qu'il faut c'est l'un des deux c'est le troisième et qu'il fait c'est l'un des deux c'est choisi qui il il car il c'est pas il Pourquoi ça va pas marquer de faiblesse sur le gros drift ? Je sais pas. Il y a peut-être eu un petit bug graphique, mais malvable et blessé. Vous avez battu MC qui est le patron, le dresseur d'arène. C'est qui le patron ? Pour le coup, c'est pas moi, c'est toi. La foule déborde d'enthousiasme. Niveau critique, c'est effervescence générale. Wow, quel combat de ouf ! J'en ai jamais vu d'aussi stylé. Merci à toi Ryu, t'as réussi ton examen d'arène. Allez, on l'applaudit ! You, on a réussi l'examen d'arène. Ça fait peur tellement le public est en face. J'en ai eu des frissons dans tout le corps. C'est vraiment nickel, on va pouvoir l'appeler l'artiste principal. Allez tout le monde, tous ensemble, accueillez tous comme il se doit celle que vous attendez tous. Faites du bruit pour l'esprit rappeur. L'Aïm ! L'Aïm ! L'Aïm ! L'Aïm ! L'Aïm ! L'Aïm ! Silence ! Yo ! C'est quoi ce bruit ? Tous ces cris, c'est de la jalousie. Ou juste que vous kiffez la vie. Oh, y'a de l'Aïm ! Yeah ! L'Aïm ! L'Aïm ! L'Aïm ! L'Aïm ! L'Aïm ! On s'ambiance. Merci d'avoir géré la première partie. On va assurer le flow, baby. Elle a fait une main avec ses tresses. Bravo pour ton examen, t'as été au top, cousin. Là, c'est L'Aïm qui va nous régaler. Profites-en pour annoncer la nouvelle réception de l'arène. Yup. Malvalam, on va pas s'embêter. On a des petites popos. Bon, si l'arène est aussi difficile que les dresseurs, ça devrait aller rapidement. Ah, vous relârez où ? Votre numéro d'ouverture est un franc succès. Toutes mes félicitations. Vous avez réussi l'examen haut la main. Vous pouvez désormais affronter la championne de cette arène. Bon courage. Vous souhaitez vous mesurer à notre championne L'Aïm, l'esprit rappeur ? Oui. Très bien. Laissez-moi vous conduire jusqu'au terrain de combat. Ça va être la scène encore une fois. Yo, yo. Vous entendez des voix qui échangent en rythme en provenance du terrain de combat. Aujourd'hui, c'est mon jour. Je te roast, ma grande. Je te bat, t'es tombé sur un os. Championne, écoute ce rap de colosse. Sur scène, comme au boulot, c'est moi le boss. Poum, tchac. Poum, poum, tchac. Chez toi, t'as beau être le patron. Terim s'est aussi rincé qu'un écaillon. Hors de ma vue. Une phrase. T'étais déjà battu. Moi, je suis L'Aïm. Toi, t'es une victime. Tu me crois pas. Attends la suite. J'explose comme de la dynamite. T'es qu'un poseur. Tu te prends pour un cador. Tu fais pas le poids. Remballe Terim. Junior. Yo. Poum, tchac. Poum, poum, tchac. Ouais, ça vaut pas être Miles quand même. J'ai flanché. Pas de chance. Mais j'aurai ma revanche. Je reviens demain, 15h. Pour une autre manche. Attends, tu vas où ? On a pas fini, frérot. Tsss. D'où demain, 15h. Il m'a poigné mon groove. Je suis Deg qui l'a lâché l'affaire si vite. Je veux juste rapper contre quelqu'un avec un peu de flow. C'est trop demandé. Hum ? Oh, mais c'est ma première partie. Lourd. Tu veux te battre ? Ok. Combat ou rap battle ? Combat. T'es pas au prix pour rapper ? T'inquiète bébé. Je peux aussi te mettre une raclée. Ha ha ha. Hein ? Tu veux savoir pourquoi je parle en rime ? C'est du rap, cousin. C'est des textes faits de mots qui riment et qui s'enchaînent pour exprimer le fond de ton âme. Je suis polix sur le mix carrière à la brillance de l'onyx autant que les yeux de TNFX. Genre comme ça, tu me suis ? Euh... Ouais. Bah de toute façon, t'es un dresseur toi. C'est en combat que ton âme s'exprime, pas vrai ? Exactement. Moi, je parle en combat. Moi, à la base, je suis rappeuse. Mais Pokémon Spectre aussi, ça me connaît. Et au cas où t'as pas encore eu l'info, moi, c'est Laïm, aka l'esprit rapper. Alors, t'as peur ? T'as des frayeurs. Même si tu pleures, je te ferais pas de fleurs. Laïm, la championne d'Arend veut se battre. C'est toujours en combat du haut. Les combats du haut, c'est mon arme, mon groove. Tu la joues solo ? Non, non, je les approuve. Ouais. Je compte sur Laïm et le petit étudiant pour nous offrir un combat ultra stylé. Je sais pas s'il y a que deux Pokémon ou j'ai pas fait attention. Laïm... Le carbonate ennemi est qui... Par contre, je n'ai pas compris le truc du Mikiki, mais... Il a frappé en plein dans le point faible de son adversaire, il a l'air de rien. Trop stylé le gars ! Il va peut-être falloir que je soigne Malvalam. Le Tombéreau, il n'est plus là. Le Mikiki, il n'est plus là non plus. Je me fais boloss, je suis une victime, mais je n'ai pas encore dit ma dernière aim. Salarsen. Il a terrassé un Pokémon de la aim. Waouh, ça commence à devenir intéressant. Hop, hop, hop. Pour faire tranche nuit, de toute façon, on va utiliser le Terra Crystal, donc... Ça ne va pas changer grand-chose. Rêve finale, ça va faire mal, une instrumentale pour ta pierre tombale. Je réveille les morts avec ma vibe sonore, et sur ta sépulture, j'ai créé un No Future. Bon, bah voilà. C'était du rapide. En fait, Mascaraz, il est tellement puissant. Parce qu'avec toutes ses attaques différentes, il peut vaincre quasiment n'importe quel type, entre guillemets. Perde me prime, mais je reste l'arène de la rime. Pas de la frame, juste les fans qui s'expriment. Ha ha ha, pas mal. Vous pouvez ressentir les vibrations de ton âme jusqu'ici. T'as vraiment un talent pur, cousin. Tiens, prends ce badge, c'est grave mérité. Et parce que ça me fait plaisir, je te file aussi une place VIP pour mon prochain concert. Arène de Frigao terminée. Avec la voix du maître, on a tous les badges, les amis. Ça te fait 8 badges d'arène. Maintenant, tu peux capturer n'importe quel Pokémon. Ils t'obéiront tous au doigt et à l'œil. Je me sens tellement vivante après tout ce bon rap que je veux te filer ce petit cadeau en plus. On va sauver la CT 14, 114 balles ombre. Reviens me voir quand tu veux, on pourra échanger quelques punchlines à l'occasion. Et bon courage pour ton aventure, je suis de tout cœur avec toi. On se capte plus tard, ciao baby. On a tous les badges, les amis, maintenant. Riu, Miascarad ! Wow, vous avez réussi, excellent ! Ok, j'avais dit que je ne m'inquiétais pas, mais je t'avoue que mon cœur était pas s'arrêt. Bravo Riu, comme je pensais, tu as mené un combat remarquable. Merci Olivier pour le jager. Un peu oui qu'il était remarquable, il est venu à bout de toutes les arènes. Ce qui veut dire que maintenant, en effet, maintenant que tu as réuni les 8 badges d'arènes, tu as gagné le droit de te mesurer à la ligue Pokémon. Et si tu parviens à décrocher la victoire, tu atteindras le rang maître comme Menzi. Je compte donc sur toi pour te présenter à l'examen de maîtrise de la ligue Pokémon. Ce serait super que tu aies le même rang que moi, on pourrait se battre sur un pied d'égalité. Pendant que tu t'affronteras à la ligue, je vais mettre au point de nouvelles stratégies avec les capacités de mes Pokémon. Ce serait au meilleur de ma forme, alors j'espère bien que tu le seras aussi. Bon courage. J'ai rarement vu Menzi aussi surexcité, mais j'ai l'impression que toi, tu as l'habitude de l'avoir comme ça. J'imagine qu'avoir un ami aussi talentueux que toi à affronter la réjouit plus que tout. Après tout, pour se dépasser, on a parfois besoin d'un rival digne de ce nom. Il me tarde aussi de voir ce que tu nous réserves. Sur ce, je t'attendrai à la ligue, au nord-ouest de mes Aledo. C'est assez cool, franchement, on a les 8 badges. Je trouve que sur les derniers épisodes, on a quand même pas mal avancé. Prochain objectif, ce sera la Team Star, ici. C'est assez cool ! merci d'avoir attendu votre équipe a retrouvé la santé à bientôt à bientôt infirmière joëlle ça pour l'enjeu j'en ai pas trop besoin de vendre est ce que j'ai tout cas j'ai pas mal de petits trucs à vendre on vendra tout ça plus tard pour pour se faire de l'argent juste avant la ligue justement ce qu'on va faire les amis youtube c'est qu'on va s'arrêter la twitch on va continuer tout de suite donc twitch on se retrouve tout de suite pour la suite de notre aventure et youtube on se retrouve bientôt donc à bientôt ciao